Musique Voici le nouvel album de David et Nana Loukézon Laisse-moi te raconter Hey Shalom, c'est l'artiste Nana Loukézon Je vous invite à découvrir mon nouvel album Laisse-moi te raconter avec David Loukézon Que le Seigneur vous bénisse Bye bye Laisse-moi te raconter Le nouvel album de David et Nana Loukézon Disponible sur tous les réseaux et plateformes de téléchargement légal Et dans toutes les librairies chrétiennes Laisse-moi te raconter Un album à consommer sans modération Autrefois je me l'ai Une vie misérable S'enfuit, s'enfuit, il manque Jésus S'enfuit, s'enfuit, il manque Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 C'est la peau, c'est la peau, c'est la peau. C'est la peau, c'est la peau. 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 C'est parti ! 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 J'étais couchée sous le ventre. Et j'ai fait deux jours dans cette position-là, sur la même civière qui m'avait prise. On m'a amené à l'hôpital. Et quand on est arrivés, il fallait faire les premiers examens et tout. Il y avait d'abord la radio. On constatait les dégâts. En fait, ce qui s'était passé, c'est que... Lors de ma projection, quand je suis tombée dans l'air, le choc était tellement brutal que toute ma colonne vertébrale était brisée. Donc, j'avais plusieurs fractures. Et maintenant, ces fractures-là sont parties comprimées. Vous savez, un petit cours d'anatomie. En fait, juste derrière la colonne vertébrale, les nerfs qui réjoignent le cerveau passent juste derrière. C'est ce qui nous communique. Quand on veut bouger la jambe, on veut bouger le... Ce sont les nerfs qui renvoient le signal du cerveau jusqu'à la jambe pour qu'on puisse la bouger. Alors, lors de cette fracture-là, tous les nerfs... Donc, la poche qui contient les nerfs était bousillée. La moelle épinière était carrément presque déchirée à 90%. Donc, c'était catastrophique. Et on ne savait pas quoi faire, ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il faut opérer d'urgence. Il fallait opérer d'urgence, mais j'étais... J'étais en vain payée. Il fallait à tout prix rapatrier. Il fallait à tout prix que je sois prise en charge immédiatement. On a cherché des solutions. Ceux qui étaient là hier savent comment est-ce qu'on a pu trouver une solution. J'ai pu être rapatriée jusqu'ici en Belgique. Quand je suis arrivée, on m'a prise en charge très vite. Je suis arrivée en Belgique, on m'a prise en charge et tout. Le premier jour où je suis arrivée, c'est le jour où il y a eu aussi la première opération parce que c'était très dur en charge. Les scanners n'étaient pas bons, où tout était assez mauvais. Je n'arrivais pas à contrôler mon corps. En fait, plus rien ne fonctionnait. Alors, on a fait la première opération. C'était celle de dégager les nerfs d'abord. Pouvoir les sécuriser. Ensuite, il y a eu une deuxième opération. Ça, c'était la plus dure. Il fallait remettre tout en place, la colonne vertébrale en place. Hier, j'ai parlé du désert. Et j'ai dit, comment est-ce que l'on comprend certains signes quand on est dans le désert que Dieu est avec nous et que Dieu est en train de susciter des eaux. Alléluia. Des fleurs, d'eau vieilleuse. Amen. Ma situation, je veux dire que Dieu a s'en est occupé de façon extraordinaire, même si j'étais dans le désert. Dans ce sens que, si j'étais opérée en Afrique, je ne sais pas. je ne sais même pas si j'aurais si je revaincu ou si même j'aurais pu me lever un jour. Amen. Le neurochirurgien qui s'est occupé de moi ici, c'était quelqu'un qui a fait des longues études mais qui a aussi tellement beaucoup d'expérience. Un nombre de grands défis. Vous savez, quand on a parlé avec notre médecin traitant, il nous a dit, il nous a donné le nom de ce monsieur et il a insisté. On veut du ralé. Il est difficile à voir. On veut du ralé. Et on s'est arrêté là à demander. On veut ce médecin-là. Ça veut dire que mon cas, il me fallait cette personne-là. Et ce gars-là, peut-être que ça ne savait pas qu'il a fait ses longues études qu'il a fait. Il a eu toutes ces expériences-là simplement pour s'occuper de mon cas. Amen. Un jour. Amen. Mon cas était compliqué. Il y avait des vertèbres qui étaient broyées. Il n'y avait rien à récupérer. Parce que le travail qu'il fallait faire, c'est quoi ? Il fallait prendre les vertèbres et les remettre en place. Ceux qui s'étaient enlevés. Mais le choc était tellement fort qu'il y avait des vertèbres qui étaient broyées. La poussière. Qu'est-ce que tu vas remettre à cet endroit-là ? Je suis tombée sur un gars qui aime les défis. Il a ouvert mon dos et il a dit « Ha 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 ! » « C'est compliqué mais je vais le faire. » Il m'a retapé une charabande là. Quand je fais comme ça, je sens les... Amen. Je sens le métal qui est là. Alléluia. Il a placé... Il a créé des vertèbres en métaux. Il a mis... Il a vissé. Il a fait un vrai travail de titan. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu me connaissait. Dieu savait que j'avais besoin de cette richesse. Alléluia. Après les opérations, le médecin est venu me voir et me dire « Tout s'est dérassé. » Il m'a expliqué et il a monté son travail. Parce que, vous savez, quand il est arrivé à l'hôpital, c'était comme une star. Quand il est arrivé, c'est tout. 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 Tout s'est bien passé. Vraiment, on a fait un travail très fort. Tout s'est bien passé. Il m'a dit « Est-ce que tu peux essayer de bouger ta jambe droite ? » « J'essaye de bouger la jambe droite. La jambe droite, ne bouge pas. Tu peux bouger les entaires. Ne bouge pas. » Il m'a dit « Je voulais juste pour essayer de faire un test, mais je savais déjà que ça n'allait pas bouger. » Le truc, c'est que les deux gars étaient tellement forts qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais il faut beaucoup de temps pour guérir. Les lères étaient trop, trop endommagées. On pourrait peut-être un jour de marcher, reprendre un peu de mobilité. mais soyez déjà contentes que vous êtes en vie. Amen. Vous vous doutez que cette nouvelle-là ne pouvait pas nous réjouir. J'ai été amitié et j'ai... Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête tout fait. Je ne comprenais pas que je suis partie servir Dieu et comment telle chose pouvait m'arriver. Ce n'est pas possible. Dans ma tête, je ne concevais pas ça comme ça. Je ne s'écoutais pas être comme ça. Je n'ai pas s'écouté Dieu parce que j'avais tout perdu. J'étais couchée à longueur de journée. Je ne savais plus m'asseoir parce que j'ai dû tout réapprendre. J'ai dû tout réapprendre. quand on a commencé à m'apprendre à m'asseoir, quand j'avais fait, j'avais passé plus de deux mois couché comme ça. Donc c'est... J'avais perdu l'équilibre. En fait, quand on me mettait assise, déjà non seulement je souffrais, mais la tête ne tenait pas. J'étais comme ça. Ça m'a pris des semaines pour récupérer l'équilibre. Plusieurs semaines. J'ai fait trois semaines en soins intensifs plongée dans le coma quelquefois, revenu, parce que la douleur était assez forte. J'avais des anti-douleurs très très fortes qu'on me donnait, mais d'autres même commençaient à me donner des hallucinations. C'était fort. On est aussi dans un pays étranger. J'ai subi aussi beaucoup de maltraitance des infirmières. Je dépendais totalement. moi. Je me dis, même bouger du lit comme ça, changer de position, il faut que quelqu'un vienne faire ça. Et vous dépendez totalement des gens qui quelquefois venaient débrancher la sonnette. quand tu sors, tu sors là. Personne ne m'entend, ça ne va nulle part. Et même quelques fois, tu as sonné, elles ont entendu, elles viennent deux heures après. Parfois, même les amis, on m'avait mis, déjà, m'asseoir même de me coucher, c'était compliqué. On te met dans un pot là, comme ça. Tu as fait tes besoins. Tu as sonné, tu as fini. On vient deux heures. Le grand besoin m'a même commencé à vouloir sécher. On me trouvait même trempée dans mes larmes. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ? J'étais fâchée contre Dieu. Je ne pouvais pas accepter ça. Non, c'était trop pour moi, c'était trop. Le pauvre, c'était mon mari, quand il venait, c'est sur lui. On ne peut pas voir Dieu. Alors quand je l'avais à côté, je disais, mais pourquoi Dieu est en train de faire ça ? Pourquoi Dieu me fait ça ? Et c'est sur lui que je m'en prenais. Il va y sombrer toute la dépression. C'était fort. J'ai remis beaucoup de gens en décision. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, aucune tentation ne peut venir qui soit au-delà de nos forces. Mais Seigneur, j'ai comme l'impression que tu étais trompé parce que ça va. Mes épaules ne sont pas assez larges pour porter ça. Non. Non. C'est trop. C'est trop. Tu n'en pouvais plus. Mais on a un ami extraordinaire qui est le Saint-Esprit. à chaque fois que j'étais mal dans le proposé d'appeler le psychologue, je refusais. Même quand je refusais, il y avait quand même le psychologue qui venait pour poser quelques questions. Je ne lui parlais pas trop. Parce que j'avais, j'étais persuadée qu'il y avait un psychologue qui était plus que tous les psychologues de Saint-Esprit. Alléluia. Alors, un jour, je venais de tout, 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 tout était à moi. Je n'arrivais pas à trouver toujours les mots pour dire ça. J'étais plus bas et j'ai passé trois jours d'affilée. Quand je dis trois jours d'affilée, sans s'arrêter, je ne sais même pas où venaient tout le temps les larmes. j'ai pleuré pendant trois jours. On a compté à manger, je ne dis pas à manger, c'est le plus petit déjeuner, je ne prends pas. Il me dit, tu commences, tu t'arrêtes. Le soir, pareil. Un jour, mon époux était là, vous voyez, comment elle m'a dit que je n'étais pas bien, j'étais très mal. Il me dit, Nana, essaye de trouver un peu de choix dans cette situation. Ouh, c'était la parole de trop, moi. J'étais carrément fâchée. J'ai dit, est-ce que tu vois un sujet de joie ici? Comment je peux me réjouir dans cet état? Comment? Il est parti, il m'a laissé avec cette parole-là. Mais, une parole est une semence. Alléluia. Une parole est une semence. Un point, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et, on nous suggère que ce que l'on devrait entendre devrait être la parole de Dieu. Parce que cela produit la foi, une foi positive. Alors, cette parole a commencé à travailler mon cœur. Je dis, mais, ah, c'est quoi ça? Moi, il y en a qui est toujours joyeuse. s'il faut me donner un autre nom, un objectif, il faut me donner le nom de sourire. Tellement, j'ai un sourire. Mais, j'étais devenue une autre personne. Je commençais à faire la prière, le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu vas faire. Et, je peux retrouver la joie. Je peux retrouver la joie. Alléluia. Et, quand j'ai fait cette prière-là, c'est comme si tout s'était encore enrichi. La tristesse est montée. Alors, même si la tristesse s'était montée, mais le Saint-Esprit était toujours là. Alléluia. Alors, les paroles ont commencé à monter dans mon cœur. Alléluia. Les paroles ont commencé à monter dans mon cœur. J'ai dit, je ne sais pas changer quoi que ce soit de ma situation ce moment-ci. Ma douleur est toujours la même. mais, je voudrais continuer à louer le Seigneur. Alléluia. Je vous remercie avec vous ce chant que j'ai écrit exactement dans ces moments-là. même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je m'ouvrais. même si la réalité m'effrayait, même si cette mentale semble amourcée, à déplacer par ma foi, je l'ouvrais. je l'ouvrais, je l'ouvrais, le Dieu Pidèle, je l'ouvrais, Elohim, je l'ouvrais, Adonai, Je l'ouvrais Adonai Je l'ouvrais Même si mes mains levées se fatiguaient Même si plus aucun chant ne sortait Même si la peur gagnait du terrain Je l'ouvrais Même si la tristesse envahit mon âme Même si la joie désertait mon cœur Même si le doute menaçait par toi Je l'ouvrais Je l'ouvrais Le vieux fidèle Je l'ouvrais Je l'ouvrais Je l'ouvrais Adonai Je l'ouvrais Je l'ouvrais Le vieux fidèle Je l'ouvrais Elohim Je l'ouvrais Adonai Je l'ouvrais Même si la tempête s'écouait Papa Même si la force de l'orage m'embarque Même si l'autre bord semble si loin Je l'ouvrais Même si ce désert me paraît Éternel Même si je ne vois pas le bout du tunnel Même si tout mon univers s'écoulait Je l'ouvrais Je l'ouvrais Oh oui Je l'ouvrais Je l'ouvrais Le vieux fidèle Je l'ouvrais 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 Malgré l'exceptif Je l'ouvrais Faire un peu comme l'âge Ah oui Je l'ouvrais Même avec mes bébés Oh oui Je l'ouvrais Je l'ouvrais Merci Si tu as une maladie chronique Tu l'ouvrais 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 Je l'ouvrais Je l'ouvrais Le vieux fidèle Tu l'ouvrais Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Je ne parle pas quelqu'un Je suis très grosse Il y a une personne ici Qui est passée par des moments digitaux Il y a eu une succession d'événements dans sa vie Alléluia Il y a eu une succession d'événements dans sa vie Qui l'ont alléhanti Alléluia Qui l'ont carrément brisé Il avait perdu une certaine confiance en Dieu Alléluia Alléluia Un changement d'attitude Arrête de condamner les autres Arrête Ne cherche pas des responsables à ton problème On n'a pas le temps On n'a pas le temps Sinon je devrais te demander de venir de moi Ne cherche pas de mommage Ne cherche pas de responsable Mais Dieu est sur le point de faire quelque chose Il est le réparateur du cœur de Christ Le diable abîme Mais quand Dieu vient il restaure Mais quand il restaure C'est mieux qu'avant Alléluia Il restaure Il doit me taper Et il donne encore de nouvelles choses Soyez forte Je vais conclure en disant que Après mon changement d'attitude Face à tout ceci Un jour j'étais bouchée Et j'étais toujours à l'hôpital Sans m'en rendre compte J'ai commencé à contracter Mes nerfs ont commencé à se contracter Mes muscles ont commencé à se contracter J'étais avec mon époux J'ai dit Peut-être que je suis en train de rêver Tu sais que je regarde un peu Est-ce que ce que je vois Peut-être que c'est juste Parce que j'ai tellement envie de voir ça Il dit Oui je vois avec toi Les muscles ont commencé à se contracter Alléluia J'ai dit au médecin J'ai dit Je commence à sentir comme de la sensibilité Non C'est trop d'eau C'est pas possible Alléluia Ton attitude Peut déclencher la main de Dieu Amen Amen Yes Amen Ton attitude Et surtout ta foi Peut-être que tu n'avais même pas préparé Pour toi Lala Amen On va conclure demain Comment que le Seigneur nous bénisse Amen Applaudissements Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs ? Est-ce que tu peux accorder les concrènes à la direction ? Est-ce que tu peux accorder les concrènes à la direction ? Applaudissements 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 Vous savez Tout ce qui se passe Dans cette sémentation Notamment le fait qu'on ait fait venir notre son d'Anna Luquezo Ce n'est pas en vain mon bien-aimé Alléluia Amen Ce n'est pas en vain C'est un témoignage vivant Quelque chose qu'elle a vécu Qu'elle a expérimenté Donc la voir En train de se mouvoir En train de bouger Donc c'est un grand témoignage Et montrer que Ce qui est écrit dans la Bible Ce ne sont pas des inventions Ce sont des réalités Si les gens de la Bible Ont rencontré des difficultés Des souffrances Et qu'ils en sont sortis A cause du nom de ces dieux A cause du nom de ces Jésus Et que ces Jésus Est le même Donc s'il agit en ces temps-là Il agit encore aujourd'hui Par ces gens de la Bible Qui sont des vraies Qui sont des vraies réalités Dans la Bible humaine Et Dieu est dans sa mère Ou manifester sa gloire Au-delà du changement d'attitude Il y a aussi quelque chose Qu'on doit prendre à cœur De se dire que Dieu se souvient toujours de nous Alléluia Il se souvient de nous Mais dans les nous Ce sont des gens Qui font les choses pour Dieu Alléluia Dieu se souvient de nous Par rapport à ce que nous faisons Pour lui Alléluia Le jour où la souffrance viendra Le jour où la difficulté viendra Dieu ira ouvrir son livre Là où on verra qu'il est écrit Nana Luquezo Et puis en dessous du nom De Nana Luquezo Ce sont les actes Qu'elle a posé pour Dieu Et c'est ça que la parle Le nom de Paveur Lorsque Dieu voit ça Il s'est dit Non ça Je ne peux pas m'aider Même si la colonne Elle ne bouge plus Même si les nerfs Ne bougent plus Mais moi Je ferai une sorte Qui est chirurgienne Qui viendra Pour réparer cette colonne Pour émettre des peines en place Alléluia Mais ça C'est parce que Dieu se sera souverte de toi Alléluia Parce que Il y a des soulèvements Dans ce monde Alléluia Mais dès qu'elle a été chantée En Côte d'Ivoire Mais pendant qu'elle chantait Dans le monde spirituel Dans le monde de ténèbres Il se passe des choses Lorsque nous prions Lorsque nous prêchons Lorsque nous chantons Mais nous pousculons Le monde de ténèbres Nous renversons les hôtels Alléluia Nous renversons les hôtels Nous détruisons les hôtels Et tu crois que le monde de ténèbres Fasse ténécer tranquille Non Même ce que nous sommes en train de faire Pendant cette célébration Toi tu loues Toi tu danses Toi tu frappes les mains Mais tu sais très bien Puisqu'on a vu On a la révélation Dans cette église Que lorsque nous frappons les mains La Bible dit Que les coups détonnés Sont multipliés Dans quel camp ? Dans le camp d'Elemy Alléluia Ils sont pousculés Ils sont sécoués Ils sont déracinés Là où ils ont implanté Leur domination Là où ils ont implanté Leur siège Pendant que toi tu frappes Les mains Ils rentrent en débandade Il y a des chaos Les autres Ils sont détruits Et tu crois Tu vas te laisser tranquille Non Voilà pourquoi Lorsque tu frappes les mains Tu frappes les très bien Lorsque tu chantes Chantes les très bien Lorsque tu loues Dieu Loues-le très bien Lorsque tu célèbres Dieu Célèbre-le très bien Lorsque tu fais quelque chose Pour le Seigneur Fais-le très bien Comme pour le Seigneur Alors ça veut dire Que ce que tu fais pour le Seigneur Tu vas le faire très bien Et toutes les autres choses Que tu vas le faire Tu vas le faire à l'image Que ce que tu fais pour le Seigneur Et c'est quelque chose Comme pour le Seigneur Notre bien-aimé C'est une faveur Que le Seigneur nous a faite C'est tant qu'elle vient passer avec nous Parce que certainement Elle n'est pas encore totalement rétablie Elle est venue Parce qu'elle est béni à la foi de Dieu Elle est venue Pour donner voie à Dieu Célébrer Dieu Et pour que toi et moi Nous soyons aussi bénis Parce qu'elle en s'enchantera Que nous soyons bénis Mais aussi à la foi Et son vivant comme ça Que l'on voit Ce que l'éternel a fait dans sa vie Et que cela Nous fortifie Nous encourage Alléluia Tu as une raison De dire merci au Seigneur Même si tu es dans des problèmes Tu n'imagines pas Toute la grâce que tu as Tu ne l'imagines pas Alors laisse Une rescapée de la mort De dire la grâce que tu as Alléluia Amen 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 Je t'ai mi-même, je t'ai bien pu m'essaier Pas douleur, pas de frustration, que j'ai pu endurer J'ai mon-sedage de la vie J'ai la vie des enfants de Jandaye Je t'ai quitté Poudre de la vie Je t'ai bien pu m'en délivrer Je t'ai bien pu m'en délivrer Je t'ai bien pu m'en délivrer Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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